Je viens tout juste d'emménager dans un appartement tout neuf. Bon, en vérité, ça peut être exactement un an que j'ai emménagé ici, mais le fait que les lieux soient encore dénommés de décoration, même de meubles, donne cette charmante impression que je suis arrivée hier. Non, sérieusement, quand il y a encore de l'écho dans ton salon, c'est que la nature essaie de te dire que t'es pas encore totalement bien installée. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Non, mais regardez-moi ça, je vis entourée de cartons non dévalés, c'est tellement pathétique, en vrai. Vêtements d'hiver, jamais déballés. Ça, c'est quoi ça ? Ah, vaisselle, jamais déballée. Ça, ah non, ça c'est vide, c'est bon. C'était... Ah, oui, oui, je me souviens. Non, non, parce que celui-là, il appartenait à ma voisine, et du coup, elle était venue l'autre fois pour tout récupérer. Donc du coup, maintenant, c'est bon, c'est réglé, quoi. Ah, il m'en reste pas. Enfin bref, quoi qu'il arrive, c'est quand même génial d'avoir un nouveau chez-soi. Qu'est-ce que... Ah, Martine, quelle bonne surprise à vous voir ! J'ai pas encore eu le temps de meubler, mais je vous en prie, installez-vous, enfin, taire. Vous voulez un verre d'eau ? Tenez, Martine. Non, parce qu'en plus, il faut dire qu'avant d'emménager ici, j'ai habité pendant 10 ans dans un studio de 10 mètres carrés. C'était pas la même chose. Ah, Martine ! Entrez, venez, je vous en prie, asseyez-vous sur mon lit. Comment ça va ? Vous voulez un verre d'eau ? Ah ben voilà, c'est servi ! Et dans ce nouvel appart, j'ai une terrasse. Avoir une terrasse, pour moi, c'était vraiment le rêve ultime. La concrétisation de quelque chose de grand, tu vois, la promesse de vivre des jours heureux en plein air. Non, parce que tous les Parisiens rêvent d'avoir une terrasse ou un petit bout de jardin, tu sais, pour s'allonger, se prélasser, faire un petit peu de bronzette. Mais encore une fois, à Paris, souvent, la réalité traite très vite. Alors, si toi aussi, tu rêves d'avoir une terrasse, il y a un truc hyper important que tu dois savoir, c'est qu'en vrai, c'est relou. Oui, parce que tu vois, toi, un peu bêtement, tu vas considérer ta terrasse comme un lieu de vie, le prolongement de ton appartement, l'endroit où tu vas pouvoir laisser la nature, c'est pas de mire. Alors que pour tes voisins, ta terrasse, c'est une poubelle. Bon, vous l'aurez compris, petite surface, moyenne surface, c'est toujours des galères. Sur ce, je vous quitte, il faut quand même que j'aille m'acheter des meubles à un moment donné. Ça me donne déjà chou, tout ça. C'est un moment donné.